Vous avez passé, Delphine, plusieurs jours à Aulnay-sous-Bois. La colère sur place ne se limite pas seulement à la question des violences policières. Bonjour M. Mariton. Bonjour. Alors il y a bien sûr ces témoignages qu'on entend régulièrement. Les coups, voire les passages à tabac, les insultes parfois racistes. Quelle en est l'ampleur réelle ? C'est difficile à savoir parce que les plaintes sont rares. La loi de la cité explique les jeunes. Et puis d'autres n'osent pas trop aller au commissariat pour dénoncer les moutons noirs de la police. Certains racontent même qu'on les pousse à l'outrage lors de dépôts de plainte. Et j'en viens donc à cette question de la justice. Parce que les habitants des cités d'Aulnay-sous-Bois que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils étaient scandalisés que les quatre policiers mis en examen dans l'affaire Théo soient placés sous contrôle judiciaire et non pas en détention préventive. Nous, si on avait fait ça, on serait partis en prison depuis longtemps. L'enquête est encore en cours. Mais après les premières nuits de violences urbaines, deux jeunes ont été condamnés à six mois de prison ferme en comparution immédiate. A Aulnay-sous-Bois, on a donc l'impression que la justice est un petit peu plus rapide et plus dure pour certains que pour d'autres. Quand on demande aux jeunes ce qui pourrait calmer leur colère, tous répondent la même chose. Déjà, on veut la justice pour Théo. Ils n'y croient pas vraiment. Monsieur Mariton, on va faire un peu de poésie. Ça va vous rappeler votre école primaire. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est La Fontaine qui résumait il y a 350 ans un sentiment qui règne aujourd'hui dans les banlieues françaises. Depuis l'éclatement de cette affaire, la droite propose surtout une réponse répressive, sécuritaire. François Fillon a évoqué à Compiègne des sauvages. Est-ce que ça ne met pas un peu de sel sur les plaies ? Est-ce que ce n'est pas de nature à renforcer ce sentiment d'une justice à deux vitesses ? Hervé Mariton. Il ne faut jamais mettre de sel sur les plaies. Et les événements qui se sont déroulés démontrent une relation entre la police, l'autorité en général et la vie des quartiers qui n'est pas satisfaisante. Quelle est la meilleure réponse ? L'amélioration de la situation de l'emploi. Et c'est là où le projet économique de François Fillon est tout à fait essentiel. Dans la campagne dans laquelle nous sommes, c'est celui qui dit le plus explicitement que nous ne nous résignons pas, que François Fillon ne se résigne pas au chômage de masse. Je ne fais pas un hors-sujet en vous répondant cela. Je dis quelque chose d'important. Je redis que la vision du travail exprimée par Macron, qui considère qu'on démissionne, on touche ses allocations de chômage, elle est inappropriée. Que différemment la réforme de l'assurance chômage que nous souhaitons, l'assouplissement du marché du travail, la baisse de charges sociales, c'est une politique pour améliorer la situation de l'emploi. Dissiper le sentiment d'injustice, c'était ça la question, avant le travail et l'emploi de masse. Je me permets de dire que la politique de la ville, pratiquée par la gauche et la droite au fil de quelques décennies, a pu connaître quelques succès. Elle a connu aussi des échecs évidents et d'évidence un mauvais usage de l'argent public dans beaucoup de cas. Donc, politique de l'emploi, amélioration de la situation de l'emploi, le programme économique de François Fillon. Ensuite, s'agissant de la justice, écoutez, il y a des incriminations pénales sévères qui pèsent à l'égard de ces policiers, en particulier de l'un d'entre eux. Moi, je dis simplement que la justice, pour les uns comme pour les autres, ne doit pas se faire sous le signe de l'émotion ou de la pression. « Justice pour Théo », oui, je me rallie tout à fait à ce slogan-là. Mais « Justice pour Théo », ce n'est pas la définition prédéterminée de la culpabilité et de l'incrimination. Il y a une question de symbole aussi. Pour l'instant, depuis le début de cette affaire, François Fillon a parlé d'abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Il dénonce, je l'ai dit, des sauvages. Il parle du renforcement du rôle des policiers municipaux. En termes de symbole, sur le message qu'on envoie aux banlieues, c'est quand même très sécuritaire. – Et parce que ce message est nécessaire. Et parce qu'une grande part de la population des banlieues demande davantage de sécurité. – Et parce que dans son programme, il n'y a rien sur la banlieue, à François Fillon. – Écoutez, on a travaillé là-dessus la semaine dernière. – Oui, donc il n'y avait rien. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Non, mais je vous réponds le plus honnêtement possible. – Et hop, on sort la majorité pénale à 16 ans. – Il n'y avait pas rien. – Ça agite tout le monde et ça détourne les regards. – Non, mais et en même temps, il y a, et on l'a parfaitement assumé, la nécessité de renforcer un certain nombre de points. Je ne vais pas vous le dire autrement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada